Au départ de la troisième étape du Grand Prix Caron, tout le peloton est contre la pédale pilotine. Ces trois coureurs sont en tête au général. Campos est en jaune, Becerra second et Barquette en vert est troisième. Cela n'inhibe pas les adversaires. Il faut attendre la première heure de course pour voir sortir Edwin Nubule du VCF. Boyer de l'espoir cycliste et Cadémarte, les trois hommes sont à plus de trois minutes au général. Donc, pas de danger pour Campos, vigilant au sein du peloton. Au kilomètre 50, Dylan Will du VCG se joint à l'échappé. Les quatre hommes vont virer au demi-tour à la comté avec une toute petite avance. Le peloton n'est donc pas sous pression car l'échappé ne parvient pas à creuser l'écart. A 30 kilomètres de l'arrivée, il revient sur les fuyards, c'est la fin de l'aventure. Une autre des buts pour Nubule, Fromard, Laurent, Ringuet, Rodriguez, le maillot jaune Campos, Stanislas, Stanis et la Versaigne. Le peloton ne les reverra plus. Tout se joue donc au sprint sur la pente de la route du stade Edmar Lamar. Edwin Nubule s'impose devant Mayron Stanis, vainqueur l'an dernier. C'est mon maillot jaune hier, mais j'ai su montrer ma vraie valeur même si je n'ai pas ce maillot jaune. Je ne vais pas tringuer des chaussées devant moi, donc le temps de relancer c'est un petit peu trop tard. Donc j'ai fait mon maximum pour récompenser l'équipe, mais ce n'est pas passé. Donc on ne verra pas demain. Quant à Campos, il a démontré avec son équipe qu'ils avaient des ressources. C'était très difficile. En plus, nous étions seulement trois, mais avec l'aide de Dieu, demain, nous serons victorieux de la course. Demain, l'étape est longue. Nous sommes seulement trois, mais ça passera. On espère vraiment gagner. Allez, demain, on en saura plus, mais il paraît bien difficile au cours de cette dernière étape d'avoir une nouvelle valse des maillots de leaders sur le carreau. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet. 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 – Sous-titrage FR 2021